Bien avant le Mengxit, Meghan Markle et le prince Harry avaient préparé leur départ de la famille royale. La duchesse de Sussex avait prêté sa voix à un documentaire pour Disney assistée, par son mari, jamais loin de sa femme. Meghan Markle et le prince Harry ne sont plus des membres actifs de la couronne britannique, le Mengxit étant effectif depuis le 31 mars dernier. Mais le couple n'a pas attendu cette date pour débuter leur nouvelle vie et se lancer dans de nouveaux projets. C'est notamment le cas de la duchesse de Sussex, qui a prêté sa voix pour le documentaire baptisé Elephant, qui sera diffusé sur la plateforme Disney Plus ce 3 avril. Le magazine People a raconté en détail les coulisses de ce nouveau projet. Meghan Markle a enregistré sa voix en octobre dernier dans les célèbres studios Pinewood de Londres. Mais elle n'est pas la seule à avoir vécu cette nouvelle aventure à fond. Le prince Harry est venu la rejoindre, laissant Archie au bon soin d'une nounou, et s'est aussi prêté au jeu. Loin de rester dans l'ombre de son épouse, le duc de Sussex a eu son propre moment hollywoodien sur le plateau relatent nos confrères. Avant de préciser, Harry corrigeait sa prononciation. Des critiques acerbes Habitué à jouer les premiers rôles, et être au centre de l'attention, le prince Harry doit désormais partager l'affiche depuis qu'il a épousé Meghan Markle. Une aubaine pour le jeune père de famille, qui, fatigué de la presse et des photographes, vit tout aussi bien dans l'ombre, à veiller au bon déroulement de la situation. Un socle solide pour Meghan. N'a-t-il pas usé de son charme et de ses contacts pour souffler en mots au réalisateur du film Le Roi Lyonnais vantait les mérites de sa femme ? Mais malheureusement, même bien dirigée, et amoureusement épaulée, les premières critiques au sujet de ce documentaire sur les éléphants se sont révélées catastrophiques. Si Harry joue peut-être bien les agents, Meghan Markle ne semble pas avoir convaincu la profession par ses talents. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Roi Lyonnais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...